Le plan de retraite d'Antonio. Saisir chaque moment. J'ai toujours aimé la photo. J'en fais beaucoup, j'expose, mais c'est pas avec ça que je gagne ma vie. J'ai un métier que j'aime, mais à ma retraite, je veux me consacrer à la photo. Quand j'ai rencontré ma conseillère, on a établi un plan de match pour y arriver. C'est encore loin, mais là, je vois mieux où ça s'en va, où je m'en vais. Découvrez les avantages de planifier votre retraite avec l'accompagnement personnalisé de conseillers Desjardins. Visitez desjardins.com. On revient sur le drame de London, un drame familial, humain. On en a parlé, là. On regarde un peu cet événement-là, bon, dramatique. Et il y a une déclaration de Justin Trudeau qui a vraiment mal passé, faisant un lien avec la loi 21. Vous savez, la loi sur la laïcité de l'État. Donc, ce genre de lien-là, est-ce qu'on peut même penser à dire ça? Parce qu'on s'entend qu'il y a une certaine volonté de l'État, c'est le gouvernement. Il y a des opposants aussi à la loi. C'est un débat. Mais est-ce qu'on va trop loin en faisant ce genre de lien? Et on en parle avec maître Frédéric Bérard, docteur en droit, constitutionnaliste. Salut, Frédéric. Salut, François-David. Comment? On n'ira pas sur tes positions sur la loi. Tu as été impliqué. Mais quand même, ce qui se passe sur ce genre de déclaration-là, comment tu vois ça? Ben, écoute, c'est triste. Chaque fois qu'on te parle depuis quelques semaines, il y a toujours un drame épouvantable. J'espère que la semaine prochaine, on va parler d'un truc un peu plus joyeux. Parce que, écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu n'as pas objection, je veux te dire à quel point tout ça m'a vraiment bouleversé. Puis je sais que toi aussi... Oui, c'est troublant. C'est vraiment... C'est tellement gratuit. C'est un petit gars qui perd ses parents. Quand on voit ça, on n'a plus de problème dans la vie. C'est vraiment terrible, ce genre d'agissement. Tu as raison. Puis en plus, tu dis-toi, je me mets à sa place. Il va être obligé de grandir avec ça. Il était là, donc le flash, de voir une voiture qui est quelque chose de l'ensemble de sa famille, sauf lui. Puis il était visé, lui aussi. Donc, dans quelque part, c'est un coup du destin. Oui. Sachant que c'est un crime haineux, sachant que c'est un attentat terroriste basé sur le fait que ce gars-là déteste les musulmans, je veux dire, comment tu fais pour concilier le reste de ton existence avec ton identité? Écoute, je ne suis pas psy et je ne voudrais pas l'être, mais toutes mes pensées... Je ne suis pas religieux, moi, je ne le dirais pas pour hier, mais toutes mes pensées sont... Compte avec ce petit gars-là, j'y envoie tout l'amour du monde, puis l'empathie, puis tout ce qu'il pourrait peut-être avoir besoin. Et pour revenir à ce que tu disais, tu vois, moi, il y a quand même un lien entre ce que je viens de dire, puis ce que je vais te dire là. Moi, je déteste les amalgames dans la vie. On en fait beaucoup sur les musulmans. Là, malheureusement, Justin, qui a été amené là par les journalistes, on doit bien le dire, mais qui n'a quand même pas réussi à éviter le piège, en a fait un amalgame à quelque part. Ce n'était pas le temps de parler de la loi 21, je suis désolé, là. Parce qu'il y a cette espèce de tragédie-là. En plus, apparemment que le gars qui a été arrêté riait après l'incident. Ah oui, c'est dégueulasse. Je veux dire, non, mais tu vois à quel point on est dans la cruauté au sens nec plus ultra du terme. Mais parce que c'est quasiment un syllogiste, tu sais. C'est-à-dire, c'est de venir conclure. Syllogiste, ceux qui ne savent pas, bon, si Julie est belle, toutes les filles qui portent une jupe rouge sont belles, Julie est belle, donc Julie porte une robe rouge. C'est ça, une conclusion qui est là. Bon, là, tu viens à dire qu'il y a un crime haineux qui est sans nom. Et là, on vient dire, bien là, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui veulent une loi sur la laïcité. C'est une mauvaise, mauvaise, mauvaise conclusion. Oui, écoute, intellectuellement, c'est mauvais. Puis en plus de ça, c'est pas très sensible. Je veux dire, c'est de la récupération, c'est d'instrumentalisation. Bon, j'ai eu plusieurs problèmes avec ça. Premièrement, à ce que je sache, la loi 21 s'applique au Québec, puis pas à London, en Ontario, la première des choses. C'est ça. Je ne suis pas certain que ce beau zoo-là est même au courant qu'il y a une loi 21. Est-ce que moi, à titre personnel, j'aime la loi 21? Non, je la déteste, je la conteste devant les tribunaux. Tu es la meilleure personne pour parler de ce sujet-là. Tu trouves qu'on a franchi une ligne? Ben oui, de toute évidence. Pourquoi je n'aime pas la loi 21, rapidement? Moi, je pense que ça porte atteinte au droit à l'égalité. Puis là, ne dites pas, oui, mais ça s'applique à toutes les religions. Oui, mais justement, ça s'applique à toutes les religions, c'est-à-dire que ça ne s'applique pas aux non-religieux. Déjà là, il y a une discrimination. Et en plus de ça, si j'adopte une loi pour interdire le vol à l'étalage, ça se ferait que ça s'applique pas mal plus aux pauvres qu'aux riches. Dans ce cas-ci, soyons honnêtes, ceux qui sont visés par la loi 21, c'est 100 % des femmes musulmanes. C'est ça la réalité. Il n'y en a pas ailleurs. Bref, qui s'est arrivé? Pourquoi? Il y a tout un contexte social autour de ça. Qui, se le dit, soyons francs aussi, a été créé de toute pièce par les médias? Ça, c'est la conclusion principale. Du rapport de Bouchard-Taylor, il a dit « Il n'y a jamais eu de crise d'accommodement raisonnable, incluant avec les musulmans. Ça a été créé de toute pièce par les médias. » Bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut être en faveur de la loi 21 et ne pas être islamophobe du tout? Bien, évidemment que oui. Est-ce que j'ai aimé, moi, le débat sur la loi 21? Non, je ne l'ai pas aimé. Je trouve que ça a été mal fait. Je trouve qu'il y a eu des raccourcis, tu sais, des Bernard Prinville qui disaient des trucs comme « On a un malaise au Québec avec le voile. » Ils ont eux-mêmes fait porter ça sur la question musulmane, alors que, je veux dire, tu peux parler de laïcité de manière intelligente, de neutralité de l'État. Moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec cette posture-là, mais tu pourrais le faire. Sans être traité de raciste, c'est ça. C'est que tout le monde marche sur des oeufs quand on parle de religion. Exact. Puis, soyons francs, moi, je ne connais pas d'islamophobe qui n'aime pas la loi 21. En d'autres termes, tous les islamophobes aiment la loi 21, mais je connais un sacré paquet de gens qui ne sont pas islamophobes, qui veulent aussi et qui aiment la loi 21. Donc, en d'autres termes, il faut encore là faire attention de ne pas tout mélanger là-dedans. Est-ce qu'on en a des islamophobes au Québec? Ben oui. Puis, quand François Legault dit des gens un peu racistes, ben, je suis désolé, c'est une partie de la meute, tu n'es pas un peu raciste. Tu n'es pas mal raciste. Être raciste, c'est comme être enceinte, tu l'es ou tu ne l'es pas. Alors, ceci dit, est-ce que c'est dommage qu'on soit catalogués de cette façon-là? Oui. Est-ce que ceux qui ont amené ce débat-là ont eux-mêmes créé ça? Je rappelle Dreyville, ses propos. Je pense que oui aussi. Mais en même temps, une fois que ça s'est fait, est-ce qu'on peut juste prendre une certaine distance en rapport à ça? Et des islamophobes comme Joe Blow à London, comme Alexandre Bissonnet au Québec, parce qu'on a aussi nos bozos, malheureusement, de ce genre-là, est-ce qu'ils auraient commis leurs attentats, même sans loi 21? Bien, c'est bien évident. Tu sais, Bissonnet, il l'a fait même avant que la loi 21 soit même un projet à la CAQ. Bien oui, puis c'est sûr, c'est certain que ce n'est pas la loi 21 qui vient jouer là-dessus. Il y a des spécialistes même qui disent que c'est peut-être les attentats de 2001 qui ont amené une sorte de montée de islamophobes. Ça, je te confirme, parce que j'ai étudié la question quand même pas mal dans le détail, dans le cadre d'un prochain livre. Et toute la question musulmane, il n'y a personne au Québec qui savait c'était quoi un musulman avant 2001. On n'a jamais entendu parler de ça. Il n'y a jamais eu de problème. C'est quoi cette affaire-là? Et par la suite, bien là, tout le monde est venu fou sur ces accommodements raisonnables. Là, ils ont sorti l'affaire de Moultani, le petit cul qui avait un poignard. Sauf que là, lui, c'est un sikh. Ce n'est pas un musulman, c'est un sikh. Ah oui, je me rappelle. Après ça, il y a eu l'affaire des vitres du YMCA parce qu'il y a un leader juif qui a dit au directeur du YMCA « Pouvez-vous mettre, s'il vous plaît, des vitres translucides parce qu'il y a une piscine, il y a des femmes et il y a des membres de ma communauté qui ont des érections quand ils passent sur le trottoir. » Alors, l'imbécile de directeur général, au lieu de juste dire « Change de trottoir, arrête de nous écoeurer. » Il a dit oui. Ça fait que là, évidemment, ça s'est spiné dans les médias pendant genre 3-4 ans. Mais encore là, c'est des juifs, pas des musulmans. La seule histoire qui concerne les musulmans, c'est une histoire de cabane à sucre en Montérégie où là, apparemment, les musulmans seraient débarqués là et là, ils auraient demandé de pouvoir faire la prière, blablabla, blablabla au bleu. La réalité, là, c'est que c'est même pas vrai cette affaire-là. Les musulmans, ils vont pas à cabane à sucre. Il y a du port. Oui, les oreilles de Christ, ça, ça marche pas. Ça, ça marche pas. Mais c'est même pas vrai cette histoire-là. Ça, c'est une légende urbaine. Fait que là, si tu tenais à regarder un peu tout ce qui s'est passé pis ce qui s'est pas passé, tu te dis, c'est quoi tes exemples pour démontrer que les musulmans sont un paquet de troubles? La seule affaire qu'il y a... Il y en a un qui a vu un burkini dans piscine à vagues au Zoo de Granby pis il y en a pas un an. Tu sais, reviens-en. Mais il y a beaucoup, je pense, pis t'as raison, mais la réalité, c'est qu'au Québec, on a pas de problème avec ça. C'est la réalité. Par contre, la crainte, elle peut venir de la France. C'est sûr qu'en France, il y a une réalité qui est tout autre, et qui vient de l'histoire aussi, les pieds noirs. En tout cas, il y a toute une situation qui est très différente, historique. Mais c'est ça qui est génial. C'est qu'il y en a beaucoup trop qui sont tellement excités avec la France qui veulent importer les problèmes français ici. Oui, on va importer la solution française. On n'a pas besoin de la solution française. On n'a même pas le problème. Mais c'est souvent la peur, la peur de la différence, la peur de se faire envahir, de dire, dans ce pays-là, quand on comprend ce qui se fait passer dans l'histoire en France, on sait que ça n'arrivera pas ici, mais quelqu'un qui ne connaît pas ça va avoir peur d'une sorte d'envahissement. Il y a beaucoup de policiers qui surfent sur ces peurs-là, très malheureusement. Ce n'est pas classique au Québec. En France, tu as la loi de 1905, une loi sur la laïcité. Ça, c'est une vraie loi sur la laïcité. Ça, tu sors l'état de la religion. Au Québec, la loi 21, il ne faudrait pas oublier la chose suivante. On continue de subventionner les écoles religieuses. Ce n'est pas le diable catholique, ça, la dernière fois que j'ai regardé. Ça a pris tout le petit change avant qu'on s'est le crucifix. Ça non plus, ce n'était pas le diable catholique garder un crucifix à l'Assemblée nationale. Donc, tout ça pour dire que la France, ça s'est mis à canarder à partir de 2004 où là, ils ont interdit le voile notamment dans l'espace public et c'est là que ça s'est mis à foirer et la France, à mon sens, est un désastre côté intégration. Alors, je ne sais même pas pourquoi on réfère à ça. On n'a pas ces problèmes-là. Si tu remarques la chose suivante, regarde, depuis le début de la pandémie, ça fait quoi, 15-16 mois, est-ce qu'on a parlé des musulmans depuis ce temps-là? Non. Pourquoi? Parce qu'on avait un autre problème. Ben non, mais ils sont rendus où les musulmans? Ils sont tous partis pendant la pandémie? Sans doute. Non, c'est ça. Ils n'ont pas bougé d'un poil, à ce que je sache en tout cas. Fait que c'est quoi l'affaire? Ben l'affaire, c'est qu'il n'y en a jamais eu de problème avec les musulmans. C'est juste que là, on regarde d'ailleurs et on s'est trouvé d'autres sujets pour ça désennuyer. Et ce que je te dis là sur les musulmans, je pourrais dire ça sur les juifs, je pourrais dire ça sur les Irlandais à une certaine époque. Au Canada, en anglais, je pourrais dire ça sur les Chinois, sur les Japonais, on pourrait parler, tu sais, c'est toujours la faute d'une minorité. Puis quand on regarde les témoins de Jogo au Québec, si on regarde ça 10, 15 ans, 30 ans, les Haïtiens, 40 ans, 50 ans plus tard, on dit, ouais, on est à Ticône, un peu, ben j'ai comme l'impression que c'est un petit peu ça qui va se passer. Ben c'est ça, c'est plein de sagesse ce que tu dis, c'est vrai. Puis là, on n'a plus le temps, c'est plate, ça passe trop vite. Mais quand même, on comprend bien le propos, Justin Trudeau est allé trop loin avec cette affirmation-là. C'est pas du tout dans le débat sur la laïcité québécoise. Ben non, puis là, je veux dire, je n'aime pas la loi 21, mais il ne faut quand même pas capoter non plus. Et je peux juste finir avec ça rapidement. J'aimerais dire à tout le monde, je ne pense pas et je suis très sérieux que le Québec a un problème plus grave avec l'islamophobie qu'ailleurs. Puis le meilleur exemple de ça, c'est que pendant qu'on s'obstine sur des niaiseries, il y a quelque chose de très grave qui se déroule sous nos yeux. Tu as la Chine qui a enfermé, au moment où on se parle, près de un million de Ouïghours, ça, ce sont des musulmans d'origine turque qui vivent en Chine. On stérilise les femmes, évidemment de force. Ils travaillent dans des camps de travaux forcés pour des entreprises comme Apple, Volkswagen, donc on est tous un peu coupables de ça parce qu'on achète de ces Guigus-là. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas une théorie du clonplot, la France a dénoncé publiquement, le Royaume-Uni encore plus fortement, le Canada s'est joint un peu, les États-Unis également. Ça là, c'est dans le temps d'Hashwit, puis d'Hashow, François-David, on ne le savait pas. après l'humain a fait « Ah, work, c'est dégueulasse, je n'étais pas au courant. » Là, on le sait. Maintenant qu'on a ça dans la face, peut-être qu'il serait temps d'agir avant qu'il soit trop tard, puis ça, je pense que ça relativise pas mal d'affaires. Ah non, c'est certain, c'est vraiment, on le sent même imputant, mais c'est vrai que des fois, les problèmes, il faut bien s'identifier, puis oui, ça, c'est dans le pire. Mais je vais me faire chicaner, c'est tout le temps qu'on avait, donc merci Frédéric. Comment tu serais chicaner pour un gars sage comme toi? Oh, mais là, ça ne sera pas si pire. Puis ça valait le coup, ça valait le coup. Mais on va s'en reparler certainement parce que c'est tout qu'un débat. Et je te souhaite une belle semaine puis on se reparle la semaine prochaine. C'est bien gentil puis encore une fois nos pensées à la famille. Oui, à la famille, très important. Merci, bye-bye. Salut tout le monde, à bientôt, au revoir. L'an dernier, les Cuisines Solidaires ont distribué plus de 2 millions de repas partout au Québec. Mais aujourd'hui, une personne sur sept dans votre collectivité souffre toujours d'insécurité alimentaire. C'est pourquoi la Tablée des chefs et moi, Stéphano Fayta, on va mettre les bouchées doubles pour aider les Cuisines Solidaires à servir encore plus de repas. Et on a besoin de vous. Pour chaque dollar donné, un repas cuisiné par un chef sera servi à une personne qui a faim. Soutenez les Cuisines Solidaires sur tablée-des-chefs.org. Merci à notre partenaire Québécoeur. Sous-titrage ST' 501